Alors je l'attendais ce manga, de pied ferme, et d'une part parce que j'aime soutenir le manga français, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué dans mes vidéos, c'est pas forcément très flagrant, et d'autre part parce que je suivais son auteur avant même qu'il écroche un quelconque contrat. Je savais donc de base de quoi il était capable, et j'en espérais beaucoup de ce premier volume. Aujourd'hui, on fait donc le point sur le premier tome de Lost Sahara. Un premier tome que pour une fois je n'ai pas reçu d'un service presse, mais on me l'a quand même offert. Bon. Avec sa couverture, son tambon, le sable chaud, et les enquêtes loufoques et déjantées, Lost Sahara est un manga d'Alan Hiller, paru aux éditions Ankama le 23 octobre. Et pour faire quand même une rapide parenthèse sur mes affinités avec le travail de notre auteur français, je l'ai découvert il y a quelques années avec Starfire, bien avant même de connaître le chef, si ce n'est pas beau. Et que j'ai véritablement commencé à suivre de près il y a un peu plus d'un an avec Point Geek et Wild Souvenir, qui posait justement les bases de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Cookie est un détective grincheux qui a la particularité de perdre la mémoire tous les 7 jours, ce qui est l'équivalent d'une semaine. Voilà. Événement lui étant rappelé par un timer sur son bras droit et semble en venir de son enquête précédente dans un mystérieux désert. Il se relancera donc, dirigé par sa cliente sorcière, dans une nouvelle aventure à la recherche de sa mémoire et d'un cube tout aussi mystérieux. Et ce, accompagné d'une équipe de personnages haut en couleur et très varié. C'est d'ailleurs sur ces personnages que repose toute la force du manga, en plus de son intrigue ô combien prenante. En fait, je le qualifierais même presque de gag manga, tant les dialogues sont travaillés et notamment les répliques de Cookie, qui est lui aussi un gros plus à l'histoire, un bon entier où je m'en foutiste comme je les aime. Le dessin colle justement très bien à ce côté déjanté avec un très simple mais expressif et dynamique. Là-dessus, je dirais même chapeau bas. Chapeau bas. On voit même vraiment qu'Alain s'éclate avec un univers vaste et semblant réellement sans limite. Avec des petits clins de rétro, plutôt cocasse et appréciable, ne serait-ce que dans la mise en forme en elle-même. Ce qui fait donc que ça se lit bien et ça donne même une lecture très légère, dans son sens mélioratif bien évidemment. Quoi que ça, c'était surtout au début, dans les premières pages. Ensuite, on a parfois des planches très denses, qui rendent le déroulement de l'histoire et des épreuves. Et parce que oui, tout ce beau monde se verra face à de nombreux calvaires plus ou moins loufoques à surmonter. Et pas super fluide. Du coup, j'ai eu du mal à rentrer vraiment dedans. Ce qui est d'ailleurs le risque des séries courtes, puisque celle-ci est prévue en trois tomes, et ce qui rend forcément le rythme plus dur à gérer. Et surtout quand elle regorge de plein de petits éléments vachement cools comme ça. Mais enfin bon, c'est un défaut difficile à contourner qui n'aura fait que freiner mon plaisir. J'ai quand même bien pris mon pied. Et donc en bref, c'est un premier tome bien loin de se prendre la tête, et qui est vachement divertissant quand on se laisse prendre au jeu. Du coup, oui, je vous le conseille. Et puis bon, pour 23,85€ l'intégrale, ce qui revient à 7,95€ le volume, ça vaut le coup de se laisser tenter. Surtout que pour le temps de lecture qui n'est franchement pas expéditif, c'est rentable. Pour ma part, ça s'annonce être le départ d'une mini-série que je lirai et relirai avec plaisir. Et entre deux tomes de bonne nuit Poun Poun, ou pour se redonner le moral, ça doit passer nickel. Et si vous n'êtes quand même pas hyper chou, il y a l'extrait juste en bas dans la description, et même un petit trailer animé, si ça peut aider. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le fameux pouce bleu, le partage ou le commentaire, si vous voulez faire part de votre propre premier retour. Ou juste pour me dire que je fais du super boulot. Ça marche aussi. Allez, bonne lecture et à la prochaine. Ciao ! Euh, bon, j'ai pas un truc à tourner, moi. Sous-titrage Société Radio-Canada